La révision de la directive sur les travailleurs détachés est fondamentale, c'est une nécessité absolue. Pourquoi ? Parce que le texte a 20 ans et il y a 20 ans, l'Europe c'était 15 Etats membres, aujourd'hui c'est 28. Les écarts de salaire minimum allaient de 1 à 3, aujourd'hui ils vont de 1 à 10. Ce sont tous ces écarts qui entraînent le dumping social entre les salariés et la concurrence déloyale entre les entreprises. Elisabeth Morin-Chartier, an MEP from the EPP Group, explaining why the EPP Group wants to improve EU rules for workers who are temporarily posted abroad. She has drafted a report for the European Parliament with that aim in mind. On average, worker postings in the EU are for less than four months. She went on to explain how it will help over 2 million posted workers in Europe. La révision de la directive sur les travailleurs détachés porte d'abord sur la sanctuarisation de la rémunération. Ça veut dire que la feuille de salaire du travailleur détaché va être exactement la même, avec les mêmes lignes que la feuille de salaire du travailleur national. Salaire minimum plus les bonus qui sont liés à ce salaire. Elle aidera à combattre le dumping social si chaque Etat membre peut s'appuyer sur elle pour faire les contrôles nécessaires. Ms Morin-Chartier will take part in upcoming negotiations on the directive between MEPs and EU member states. Their aim, a new law with improved EU rules for posted workers.